Bonjour, alors dans cette vidéo on va essayer de multiplier par 10, par 100 ou par 1000 et tu vas voir qu'il y a des manières assez simples de faire ces multiplications là. Alors on va commencer par les multiplications par 10 déjà et on va prendre une multiplication assez simple au départ qui est celle-ci 4 fois 10. Alors 4 fois 10, et bien c'est 4 dizaines, donc je peux écrire ça comme ça, c'est 4 dizaines. 4 dizaines, et 4 dizaines, et bien c'est 10 plus 10 plus 10 plus 10. Voilà, j'ai donc 4 fois une dizaine, c'est ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et on peut faire cette addition là. 10 plus 10 ça fait 20, plus 10 ça fait 30, plus 10 ça fait 40. Donc finalement, 4 fois 10, 4 dizaines, c'est 40, que j'écris comme ça, un 4 et un 0. Voilà. Donc tu vois ce qui s'est passé en fait, on part de 4 qui est un nombre à un chiffre et quand on le multiplie par 10, en fait le 4 qui est le chiffre des unités devient le chiffre des dizaines et on ajoute un 0 à la place des unités. Alors on va appliquer cette règle là à notre multiplication, disons par exemple 8 fois 10, 8 fois 10, alors d'après ce qu'on vient de voir, ce 8 c'est le chiffre des unités, il va devenir le chiffre des dizaines et on va rajouter un 0. Donc on va avoir un 8 ici et un 0 à la place des unités. Donc 8 fois 10, c'est 8 dizaines, ça fait 80 qu'on écrit comme ça, un 8 et un 0. Et donc je répète, ce qui s'est passé c'est que le 8 qui était le chiffre des unités est devenu le chiffre des dizaines et on a ajouté un 0 à la place des unités. Alors maintenant qu'on a vu ce qui se passe quand on multiplie par 10, on va regarder ce qui se passe quand on multiplie par 100. Alors par exemple, est-ce qu'on peut faire cette multiplication là 2 fois 100 ? 2 fois 100. Alors 100 c'est une centaine, donc si j'ai 2 fois 100, j'ai en fait 2 centaines. 2 centaines. Et 2 centaines, et bien c'est 100, ça c'est une première centaine, plus une autre centaine. Voilà, 100 plus 100. Et ça, on connaît le résultat, ça fait 200. 200 que j'écris comme ça. 1 2 suivi de 2 0. D'ailleurs c'est pratiquement ce qu'on dit ici. 2 fois 100, c'est 200. Alors ici, ce qui s'est passé, c'est que le 2 qui était le chiffre des unités, c'est devenu le chiffre des centaines. Donc il a été décalé de deux positions vers la gauche. Et du coup, on a rajouté deux 0 cette fois-ci, un 0 à la place des dizaines et un 0 à la place des unités. Alors ça, c'est une première manière de voir, mais on aurait pu faire aussi différemment, par exemple, en se disant que 100, en fait, c'est 10 dizaines. Donc en fait, 100, c'est 10 fois 10. 10 fois 10, c'est 100. 10 dizaines, c'est une centaine. Donc notre opération 2 fois 100, en fait, on pourrait l'écrire comme ça. C'est 2 fois 10 fois 10. 2 fois 10 fois 10. Et là, on peut faire n'importe quelle multiplication en premier. Donc par exemple, on peut faire celle-ci. 2 fois 10 d'abord. Et ensuite, multiplier par 10. Alors 2 fois 10, on sait que ça fait 20, puisqu'on a un 2 qui va devenir le chiffre des dizaines et un 0 à la place des unités. Donc on se retrouve avec cette multiplication-là, 20 fois 10. Ça, c'est exactement la même chose. Et du coup, là, on se retrouve à multiplier 20 par 10. Donc ces 20 dizaines qu'on va multiplier par 10, ça va devenir 20 centaines. Donc là, on a 20 multiplié par 10. Et on sait que les unités de numération vont être décalées vers la gauche et qu'on va rajouter un 0 à la place des unités. Donc le résultat, c'est ça. C'est un 2 avec deux 0. Deux 0. Ce 0-là, c'est celui-là. Et puis ce 0, ici, provient de la multiplication par 10. Donc quand on multiplie par 100, on rajoute deux 0. Effectivement, multiplier par 100, ça revient à multiplier par 10 deux fois de suite. Donc comme à chaque fois, on rajoute un 0, eh bien on a rajouté deux 0 en tout. Alors on peut aller encore plus loin que ça et regarder maintenant ce qui se passe quand on va multiplier par 1000. Par exemple, on peut essayer de faire cette multiplication-là. 9 fois 1000, ça c'est 9 milliers. 9 milliers. Et donc 9 milliers, on peut le calculer en ajoutant des milliers. Donc un premier millier, 2 milliers, 3 milliers, 4 milliers, 5 milliers, 6 milliers, 7 milliers, 8 milliers, 9 milliers. Donc en fait, on doit ajouter 9 fois le nombre 1000 et ça donne finalement 9000, qu'on écrit comme ça, 9000. Avec 3 zéros. Alors justement, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'on part d'un nombre 9 qui est un nombre d'unités, qu'on multiplie par 1000 qui a 3 zéros et en fait, ça va revenir à ajouter 3 zéros à droite du 9. Alors, on va faire exactement comme tout à l'heure avec les centaines pour bien comprendre pourquoi est-ce qu'on va rajouter 3 zéros à droite du nombre 9. En fait, 1000, c'est 10 fois 100. C'est 10 centaines, donc c'est 10 fois 100. Et 100, on a vu tout à l'heure que c'était 10 fois 10. Donc finalement, 1000, c'est 10 fois 10 fois 10, puisque cette partie-là, 10 fois 10, ça c'est une centaine. Donc 1000, c'est 10 fois 10 fois 10. Donc si on veut faire cette multiplication-là, 9 fois 1000, 9 fois 1000, et bien c'est exactement la même chose que de faire 9 fois 10 fois 10 fois 10. Et donc ici, on a des multiplications par 10, 3 fois de suite. Et quand on multiplie par 10, on sait qu'en fait, on décale les chiffres vers la gauche et qu'on rajoute un zéro à la place des unités. Donc ici, en fait, on va faire ça 3 fois de suite, donc on va se retrouver avec 3 zéros à la droite du chiffre 9. Donc ça, c'est égal à 9000, que j'écris comme ça, un neuf avec 3 zéros à droite du chiffre 9. Voilà, on va récapituler tout ça. Alors, on va prendre par exemple le nombre 7, le nombre 7, voilà, que je l'écris 3 fois, et on va faire les multiplications par 10, donc 7 fois 10 par 100, 7 fois 100, et puis par 1000, 7 fois 1000. Alors, le premier 7 fois 10, on a dit que ça faisait 7 dizaines, donc c'était un 7 avec un zéro à la place des unités. On a décalé les chiffres vers la gauche et ajouté un zéro à la place des unités. Ici, quand on fait 7 fois 100, on obtient un 7 avec deux zéros à droite. Donc on a décalé le chiffre 7 de deux positions vers la gauche et ajouté deux zéros. un zéro à la place des dizaines et un zéro à la place des unités. Et ça, c'est parce que 100, c'est 10 fois 10. 100, c'est 10 fois 10, donc on rajoute deux zéros à droite. Et puis enfin, 7 fois 1000, eh bien, c'est 7000 qu'on écrit comme ça, un 7 avec trois zéros derrière. Et donc, on décale le 7 de trois positions vers la gauche et on ajoute trois zéros vers la droite. Et ça, c'est parce que 1000, c'est 10 fois 10 fois 10. Donc on ajoute un, deux, trois, zéros à droite du chiffre 7. Une petite chapelle. – C'est pour ce qu'il ya a l'automaro. Sous-titrage FR ?